Annoncé le 31 mars dernier par le président de la République, je viens ce soir avec plusieurs membres du gouvernement vous dire où nous en sommes et vous présenter les perspectives qui se dessinent pour les prochaines semaines. La situation sanitaire s'améliore dans notre pays. Nous constatons depuis dix jours une baisse réelle de la circulation virale. Le nombre quotidien de nouveaux malades a baissé de 17% en une semaine et s'établit aujourd'hui à un peu plus de 30 000 cas par jour. Cette décrue concerne près de 80% des départements. Elle est plus marquée dans les territoires Île-de-France, Hauts-de-France, Alpes-Maritimes, où l'épidémie était repartie à la hausse plus vite et dans lesquelles nous avions pris des mesures anticipées dès le 20 mars dernier. Le pic de la troisième vague semble donc derrière nous et la baisse de la pression épidémique est engagée. Pour autant, nous devons rester très vigilants. Nous avons bien la confirmation que nous faisons face à une souche, le variant dit britannique, qui est plus contagieuse et donc plus difficile à combattre, ce qui explique que la baisse que nous enregistrons est moins rapide, deux fois moins rapide, que lors du confinement du mois de novembre. Le niveau de circulation virale se réduit, mais il reste élevé dans une très large partie du pays. 15 départements ont un taux d'incidence encore supérieur à 400 pour 100 000 habitants et 30 autres départements se situent entre 300 et 400. Nous devons donc rester lucides sur la situation et pleinement mobilisés pour poursuivre nos efforts. On voit bien du reste que l'épidémie reste active partout, chez plusieurs de nos voisins européens en particulier, je pense notamment aux Pays-Bas ou à l'Allemagne, où l'épidémie progresse à nouveau légèrement depuis deux semaines, et ce, en dépit de mesures de freinage strictes qui s'appliquent dans ce pays depuis plus de quatre mois déjà. Dans nos établissements de santé, la pression reste très forte, puisque nous comptons actuellement près de 7 600 personnes hospitalisées en soins critiques, dont 6 000, c'est-à-dire près de 80 %, sont touchés par la Covid. Nous faisons face à cette situation exceptionnelle en ayant réussi à doubler le nombre de lits par rapport à nos capacités normales. Cela représente une charge très lourde et durable pour l'ensemble des personnels soignants et impose, je tiens à le souligner, des efforts exceptionnels, avec la mobilisation de nombreux renforts, des déprogrammations, des transferts de malades entre régions et des équipes soignantes, dont nous devons mesurer le niveau de tension, de fatigue, d'inquiétude, mais aussi de dévouement et d'engagement exceptionnel auprès des malades. Je me rends régulièrement auprès de ces équipes avec le ministre de la Santé, et je veux leur dire une fois encore notre reconnaissance et celle de toute la nation. Les derniers chiffres semblent toutefois indiqués, là aussi, des signes positifs. À l'échelle nationale, le nombre de patients admis en réanimation a atteint un plateau depuis quelques jours. Les dernières simulations réalisées par l'Institut Pasteur laissent penser que nous avons atteint le haut de la vague des hospitalisations, et pouvons espérer le début d'un reflux d'ici quelques jours. Mais, vous le savez, nous devons rester d'autant plus vigilants que l'épidémie reprend fortement dans certaines parties du monde. Et il est de notre devoir de nous en prémunir en maintenant un haut niveau de contrôle sur les déplacements, notamment vers ou en provenance de pays confrontés à une situation sanitaire à haut risque. Depuis un an maintenant, je vous rappelle qu'on ne peut rentrer en France, en provenance d'un pays extérieur à l'espace européen, que dans des conditions très strictes, seules peuvent venir les ressortissants français et européens, les personnes résidant sur notre sol, ainsi que certaines catégories limitées de personnes, justifiant d'un motif impérieux. Tous doivent justifier, depuis la fin janvier, de la réalisation d'un test PCR négatif et observer une période d'auto-isolement de sept jours. L'apparition de nouveaux variants plus résistants aux vaccins, notamment au Brésil et récemment à l'Inde, justifie de durcir encore nos conditions pour les arriver en provenance des pays les plus à risque. À ce jour, ces variants circulent peu sur notre territoire, puisqu'ils ne représentent que 4 % des cas positifs, et cette proportion a d'ailleurs tendance à se réduire depuis quelques semaines. Il faut donc tout faire pour que cela ne s'inverse pas. À partir de samedi, un système de contrôle renforcé sera donc mis en place pour les personnes arrivant du Brésil, d'Argentine, du Chili, d'Afrique du Sud et d'Inde. La liste des motifs autorisant une arrivée en France sera encore restreinte. La réalisation d'un test sera systématisée non seulement au départ, mais aussi à l'arrivée. Et surtout, chaque personne fera ensuite l'objet d'une quarantaine stricte décidée par la société préfectorale et assortie de contrôles par les forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur vous précisera les modalités de ces contrôles renforcés aux frontières. Nous accentuons également les mesures de protection de nos territoires d'outre-mer qui font face à des vagues successives sans lien avec ce qui se passe en métropole. C'est le cas aujourd'hui en Guyane, en Martinique et à la Guadeloupe où nous venons de renforcer nos mesures et où nous allons intensifier le programme de vaccination comme à Mayotte et à La Réunion qui sont exposés aux variants sud-africains. Mesdames et messieurs, l'amélioration relative mais réelle de la situation sanitaire et les mesures renforcées de protection aux frontières nous permettent aujourd'hui de confirmer la reprise des enseignements scolaires la semaine prochaine, comme l'avait annoncé le président de la République. Dès ce lundi 26 avril, tous les élèves des écoles maternelles et élémentaires ainsi que leurs enseignants regagneront leur classe, fidèles en cela à notre objectif depuis la fin du premier confinement d'assurer aux élèves la continuité de ce lien physique le plus qu'il soit possible. J'entends parfaitement les arguments suivant lesquels l'amélioration de la situation sanitaire ne seraient pas encore suffisantes pour permettre la réouverture des écoles. Mais nous avons la conviction que les dégâts causés par la fermeture prolongée des écoles sont tout simplement catastrophiques et peuvent entraîner des dommages de long terme en termes éducatifs mais aussi psychologiques qui doivent nous préoccuper tout autant que ceux directement liés à la pandémie. Donc oui, nous assumons une fois encore ce choix, mais nous devons en tirer aussi toutes les conséquences en l'accompagnant de conditions strictes permettant la reprise des cours lundi prochain dans un cadre sanitaire le plus protecteur possible. Le ministre de l'Éducation nationale les détaillera dans un instant. Ce cadre, vous le verrez, prévoit à la fois un protocole très strict et un renforcement massif des capacités de test à tous les niveaux, élémentaires, collèges et lycées, aussi bien pour les élèves que pour tous les personnels. Ce seront, dès la semaine prochaine, plus de tests salivaires pour les écoles élémentaires. Nous en réalisions 250 000 par semaine fin mars. Nous en proposerons 400 000 par semaine à la reprise, avec la perspective d'atteindre 600 000 tests d'ici la mi-mai. Nous concentrerons ce dispositif de dépistage dans les départements où l'incidence est la plus élevée. En complément des tests salivaires, la grande nouveauté de la reprise, Olivier Vira, on y reviendra, sera le déploiement des autotests. Il s'agit d'un prélèvement nasal, mais beaucoup plus simple et léger que pour les tests PCR, et dont le résultat est connu en 15 minutes. Nous avons passé des premières commandes massives, 64 millions d'autotests, qui arriveront à partir de la semaine prochaine et seront proposés à tous les personnels de l'éducation nationale dès la semaine prochaine, puis à tous les lycéens à partir de la semaine du 10 mai. Pourquoi seulement aux lycéens ? Cette limite tient au fait qu'à ce jour, ces autotests sont réservés aux plus de 15 ans. La Haute Autorité de santé se prononcera en début de semaine prochaine sur la possibilité de les proposer à des élèves plus jeunes. Et en fonction de sa décision, nous nous tiendrons prêts à les déployer plus largement dans des conditions forcément encadrées que nous devrons adapter en fonction des âges des élèves. Je vous rappelle aussi que depuis le week-end dernier, la vaccination des personnels enseignants et de la communauté éducative, âgée de plus de 55 ans, a été facilitée avec un système d'accès prioritaire et de places réservées dans nos centres de vaccination. Ce dispositif est du reste ouvert à d'autres professions dites prioritaires, qu'il s'agisse des policiers et gendarmes, des personnels de la petite enfance ou encore de nombreuses professions exposées, comme les conducteurs de bus, les agents de propreté ou encore les salariés des grandes surfaces commerciales. La liste de toutes ces professions a été établie à l'issue d'une concertation avec les partenaires sociaux. Le ministre des Solidarités et de la Santé reviendra dans un instant. Et si nous pouvons procéder à cet élargissement, c'est que notre campagne de vaccination progresse et qu'elle progresse bien. D'ici la fin de la semaine, 14 millions de personnes auront reçu une première dose de vaccin, ce qui représente un quart de la population adulte. Nous affichons aujourd'hui un rythme de vaccination parmi les plus rapides d'Europe qui nous permet de vacciner environ 2,5 millions de personnes chaque semaine. C'est le résultat d'une organisation et d'une logistique exemplaire. Il est aujourd'hui possible de vous faire vacciner par votre médecin, votre pharmacien, votre infirmière ou dans l'un de nos 1 700 centres de vaccination à l'hôpital et parfois même dans des bus qui viennent jusqu'à vous. Partout en France, je visite des centres de vaccination et je veux vous dire ma fierté de voir toutes ces femmes et ces hommes, souvent bénévoles, qui s'engagent au service des autres, week-ends compris, pour aider notre pays à sortir de la crise. Et je suis à chaque fois impressionné par la qualité de l'accueil et de l'organisation, l'aptitude à trouver des solutions adaptées, la capacité à faire agir ensemble des professionnels de tous horizons, à proposer cet acte médical dans un cadre parfaitement sécurisé. Je veux à toutes et tous leur exprimer ma gratitude dans une collaboration exemplaire pilotée par les élus de la République, en premier lieu les maires, les préfets, les agences régionales de santé et les services d'assurance maladie. Déjà, la grande majorité des personnes les plus vulnérables a aujourd'hui été vaccinée. La quasi-totalité des résidents d'EHPAD, 70 % de nos concitoyens âgés de plus de 75 ans, 70 % des professionnels de santé ont aujourd'hui reçu une première dose. Cette stratégie progressive vise, je vous le rappelle, à protéger les plus fragiles et les plus à même de développer des formes graves de la maladie. Notre objectif final reste le même, avoir pu proposer la vaccination à tous d'ici la fin de l'été. Grâce à cette mobilisation exceptionnelle, nous sommes sur le bon chemin pour atteindre notre objectif de 20 millions de personnes ayant reçu une première injection à la mi-mai et 30 millions à la mi-juin. Cela suppose d'abord, évidemment, de recevoir toutes les doses que nous avons commandées. Il a pu arriver, vous le savez, que nous subissions des retards au cours des derniers mois. C'est plutôt l'inverse depuis quelques semaines, puisque les dernières négociations conduites par la Commission européenne, nous ferons bénéficier de plus de 7 millions de doses supplémentaires que Pfizer nous livrera entre début mai et fin juin. Cela suppose aussi, au-delà du sujet des livraisons, que nous utilisions tous les vaccins dont nous disposons. Beaucoup de vaccins ont été développés et sont utilisés dans les différents pays du monde. Seul un petit nombre ont été autorisés en France et en Europe, sur la base d'une évaluation et d'un suivi rigoureux qui nous permettent d'en garantir l'efficacité et la sécurité. C'est le cas du vaccin AstraZeneca, dont l'Agence européenne du médicament et la Haute autorité de santé française ont encore réaffirmé récemment qu'il est aussi efficace contre les formes sévères que le Pfizer ou le Moderna. Certaines formes rarissimes des faits indésirables, Olivier Véran y reviendra, ont été constatées. Les autorités médicales en ont tiré les conséquences en recommandant de ne l'utiliser qu'au-delà de 55 ans, ce que nous appliquons, évidemment. Je vous rappelle que nous comptons encore 11 millions de personnes de plus de 55 ans qui n'ont pas encore été vaccinées. J'ai 55 ans et je me suis vacciné avec l'AstraZeneca comme 200 millions de personnes dans le monde. J'invite chacune et chacun de ceux qui le peuvent à en faire d'eux-mêmes, car de notre capacité à étendre rapidement notre couverture vaccinale dépendra évidemment aussi notre capacité à avancer dans la voie d'un retour progressif à une vie normale. Nous y aspirons tous, nous l'attendons tous. Et je pense évidemment au premier chef, à toutes les femmes et les hommes qui sont aujourd'hui empêchés de travailler, certains depuis maintenant près de six mois. Cette réouverture, comme le président de la République l'a indiqué le 31 mars dernier, nous voulons, nous souhaitons qu'elle puisse commencer autour de la mi-mai. Mais compte tenu du contexte sanitaire encore fragile que nous connaissons, nous devrons l'organiser de telle sorte qu'elle se fasse par étapes, de manière forcément prudente et progressive. Si nous voulons pouvoir permettre la réouverture du plus grand nombre possible de lieux et d'activités, cela ne pourra pas être le cas pour tout, notamment pour ce qui entraîne des concentrations importantes de publics sans possibilité de respecter les gestes barrières. et ce qui pourra rouvrir dès la première étape ne pourra se faire que dans des conditions strictes qui s'assoupliront avec le temps d'ici le début de l'été, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, le cas échéant, sur une base territorialisée. Nous y avons travaillé avec l'ensemble des secteurs professionnels concernés. Et ce travail de concertation va se poursuivre dans les prochains jours. Après les crèches, les écoles maternelles et élémentaires, qui rouvriront donc la semaine prochaine, les collèges et les lycées reprendront en distanciel, puis normalement, à partir du 3 mai, en présentiel, dans des conditions de jauge, que Jean-Michel Blanquer précisera. À partir du 3 mai également, nous pourrons lever les contraintes de déplacement en journée et envisager, sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire, un nouveau train de réouverture autour de la mi-mai, qui pourrait commencer par les commerces, certaines activités culturelles et sportives et les terrasses. Cette liste n'est pas définitivement fixée. Elle sera assortie de conditions particulières, le cas échéant, je le disais, territorialisées, qui évolueront au fil des étapes. Nous aurons l'occasion de donner les orientations et précisions nécessaires dans les tout prochains jours. Je demande maintenant à monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, de bien vouloir venir vous parler de vaccination et de dépistage. Monsieur le ministre. Monsieur le Premier ministre, notre système de dépistage, vous le connaissez bien maintenant, il permet de réaliser entre 2,5 millions et 4 millions de tests par semaine, tous gratuits, je le rappelle, dans 12 000 points de tests, avec toujours un rendu des résultats dans 90 % des cas dans les 24 heures qui suivent. Notre stratégie, je le rappelle, elle repose sur deux piliers en matière de diagnostic. D'abord, ce qu'on appelle le diagnostic en tant que tel. C'est le diagnostic individuel, c'est la démarche individuelle auprès des patients pour voir s'ils sont porteurs ou non du Covid. Ce diagnostic repose sur les tests PCR, ainsi que sur les tests antigéniques qui permettent donc de dire si vous êtes malade ou non. Et nous avons également la stratégie de dépistage qui est différente du diagnostic, c'est qu'on va aller, entre guillemets, à la pêche, c'est-à-dire qu'on va aller chercher dans la population générale, y compris chez des gens qui n'ont pas forcément de cas contact dans leur entourage, s'ils sont positifs ou non au Covid. Pour cela, nous avons une stratégie que vous connaissez, qui est celle des tests salivaires qui sont réalisés dans les écoles. et nous avons désormais, conformément à l'avis du Conseil scientifique, les autotests qui viennent compléter cette stratégie de dépistage. C'est un outil qui va être utile, qui complète notre arsenal existant, mais qui ne va pas remplacer les tests PCR ni les tests antigéniques. C'est une très belle opportunité de nous aider à maîtriser davantage l'épidémie, alors que nous travaillons à pouvoir rouvrir progressivement les lieux de vie à compter de la mi-mai. Pour que les autotests fonctionnent bien, il faut que nous puissions les utiliser de la bonne manière. C'est-à-dire qu'il faut d'abord les utiliser de façon régulière. Le Conseil scientifique dit au moins une, voire deux fois par semaine. Ensuite, chaque test, lorsqu'il est positif, doit être confirmé par une PCR classique en laboratoire. Pourquoi ? D'une part, pour confirmer que le test est bien positif, parce qu'il peut y avoir des faux positifs avec les autotests, et surtout, et également, pour qu'on maintienne notre outil de suivi diagnostique et de l'épidémie dans le pays. Et enfin, parce que ça permettra de dépister s'il y a ou non un variant avec ce test. En aucun cas, un autotest, s'il est négatif, ne doit être considéré comme un bon pour relâcher les gestes barrières, car là aussi, le risque de faux négatifs existe, qui est un peu plus élevé qu'avec les autres tests. Si, par exemple, vous achetez une boîte d'autotests en pharmacie, que vous vous réunissez entre amis, que tout le monde se teste, que vous êtes négatif, sans doute, le risque est-il moins important, mais il n'est pas impossible que l'un d'entre vous, malgré tout, soit porteur du virus. Et si vous ne faites absolument pas attention aux gestes barrières, alors vous vous exposez quand même à un risque de contamination. Nous déployons donc une stratégie qui répond à cet objectif de dépistage. Ainsi, depuis le 12 avril, les autotests sont disponibles en vente libre pour le grand public, en pharmacie d'officine. Ils sont également pris en charge par l'assurance maladie pour les aides à domicile, ainsi que les aidants familiaux. Les travailleurs qui sont en contact de personnes fragiles non vaccinées peuvent se doter de ces autotests pris en charge par l'assurance maladie à raison de 10 autotests par mois. Dans ces déjà, vous êtes plus de 500 000 à avoir acheté des autotests en pharmacie, et plus de 91 000 d'entre eux ont été fournis gratuitement aux travailleurs concernés. Nous déployons également ces autotests pour aller chercher les publics qui sont aujourd'hui encore en moyenne moins testés que le reste de la population. Je pense notamment aux publics précaires qui font partie des publics les plus éloignés aujourd'hui de nos dispositifs de diagnostic et de dépistage. C'est pourquoi depuis le 12 avril, en Ile-de-France, nous avons lancé une grande opération, une grande expérimentation qui est portée par cette structure qui distribue des autotests au sein des accueils de jour, des centres d'hébergement d'urgence, des campements de gens du voyage ou des campements roms. Ce sont un demi-million d'autotests qui seront distribués sur l'ensemble du territoire pour couvrir ces populations les plus précaires. Dans un deuxième temps, 700 000 autotests supplémentaires seront déployés dans les quartiers prioritaires de la ville pour permettre également d'améliorer les capacités de dépistage dans ces territoires en lien avec les acteurs locaux. En Outre-mer, également, le taux de dépistage est un peu en dessous de la moyenne nationale et 200 000 autotests ont d'ores et déjà été envoyés dans ces territoires pour renforcer nos capacités de dépistage. enfin auprès des jeunes et c'est Jean-Michel Blanquer qui vous en parlera tout à l'heure pour les écoliers et les étudiants en renfort de la stratégie existante portée par les tests salivaires. Un dernier mot sur le diagnostic de dépistage pour vous dire que nous surveillons également étroitement la progression des variants avec deux méthodes. La première, c'est une méthode technologique qui s'appelle le séquençage du génome viral qui se fait dans des laboratoires très particuliers, très spécifiques. La France a réalisé plus de 44 000 de ses séquençages depuis le mois de février 2021, plus de 5 000 la dernière semaine, ce qui nous place au troisième rang européen. Le séquençage, il est aussi très utile pour aller identifier des nouveaux variants si de nouveaux variants apparaissaient sur le territoire national. La deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle le criblage qui se fait en laboratoire à partir des tests PCR réalisés et qui permet d'identifier les variants les plus connus, le britannique, le sud-africain, le brésilien également est diagnosticable par cela et bientôt le variant indien. La technologie est en train d'évoluer en ce sens. Ça nous permet du coup d'adapter notre stratégie d'abord de lutte contre le virus, le fameux tester, alerter, protéger, en renforçant considérablement les moyens dans les territoires dans lesquels on observe une circulation accrue de ces variants. Mais ça nous permet également d'adapter notre stratégie de vaccination pour renforcer la protection des populations si nous devions identifier tel ou tel variant en concentration importante sur un territoire donné. Je vais maintenant parler de la vaccination, monsieur le Premier ministre. Pour préparer cette partie de la conférence de presse, j'avais plutôt envie de répondre directement aux questions que vous vous posez. Avec mon équipe, on est allé les chercher sur les réseaux sociaux directement. Je ne tourne pas autour du pot, je commence par la question qui est la plus posée. Mais qu'est-ce qui se passe avec le vaccin AstraZeneca ? AstraZeneca, c'est un vaccin à l'action on ne peut plus classique en matière de vaccination en cours depuis des décennies dans plein de maladies. C'est un vaccin qui va stimuler votre système immunitaire pour lui apprendre à reconnaître le coronavirus si un jour, il devait être en contact avec vous. C'est un vaccin qui est très efficace, vous le savez, qui nécessite deux injections distantes de 12 semaines. Comme d'autres vaccins, comme la plupart des vaccins et comme beaucoup de médicaments d'ailleurs, il peut donner ce qu'on appelle des effets indésirables passagers, sans gravité. Dans moins de 10% des cas, vous pouvez avoir de la fièvre. Ça passe avec du paracétamol rapidement et sans complications. Dans de très rares cas, il peut provoquer des thromboses, c'est-à-dire la formation de petits caillots qui peuvent aller boucher des veines, qui peuvent aller boucher la circulation veineuse et provoquer, pour le coup, des effets indésirables plus graves. Mais ils sont très rares. C'est 5 cas environ pour 1 million de personnes vaccinées. Je vais vous donner une comparaison. Si vous prenez l'avion pour traverser l'Atlantique, vous avez un risque également de faire des thromboses parce que vous allez être moins mobile. Et ce risque, si vous traversez l'Atlantique en avion, il est 50 fois plus élevé que si vous vous faites vacciner par AstraZeneca. Ça permet quand même, je crois, de relativiser les choses. Et je ne vous parle même pas du risque que vous prenez en ne vous vaccinant pas parce que c'est sans comparaison. Plusieurs pays proposent d'ailleurs ce vaccin à tout le monde sans distinction. En France, nous avons fait le choix de limiter encore ce risque en ne proposant le vaccin qu'aux Français âgés de 55 ans et plus. Et paradoxalement, je constate que cette mesure de précaution a pu faire augmenter la méfiance. C'est tout le contraire de l'effet recherché. Cela dit, on parle beaucoup, trop à mon avis, des personnes qui ne veulent pas de ce vaccin et pas assez des millions de Français qui sont déjà vaccinés en AstraZeneca. Plus de trois quarts des vaccins livrés à la France ont déjà été utilisés et encore aujourd'hui, près de 50 000 Français ont été vaccinés avec AstraZeneca. D'ailleurs, un autre argument qui ne trompe pas, ce sont les dizaines de milliers de médecins, de pharmaciens, d'infirmières, d'infirmiers qui ont commandé et continuent de commander du vaccin AstraZeneca pour protéger leurs patients. S'ils le font, par définition, c'est pour leur bien. Bref, nous continuons à vacciner les personnes âgées de 55 ans et plus avec un accès facilité en centre, notamment les week-ends, pour certains publics prioritaires tels qu'enseignants, policiers, professionnels de la petite enfance et désormais aussi les chauffeurs routiers, chauffeurs de bus, taxis ou VTC, les livreurs, les vendeurs de produits alimentaires, etc. Deuxième question qui nous est posée. Ma mère a 80 ans, ce n'est pas le cas de ma mère, et n'a toujours pas été vaccinée. Est-ce normal ? Alors non, ce n'est pas normal. En plus du vaccin à AstraZeneca en pharmacie, en médecine de ville, voire au domicile grâce aux infirmiers, vous le savez, toutes les personnes âgées de 60 ans et plus ont accès au vaccin Pfizer et Moderna dans l'un des 1700 centres de vaccination tenus par les 150 000 professionnels de santé, pompiers, associations, agents des collectivités élus et que je salue. S'il n'y a pas encore eu de rendez-vous, de créneaux de rendez-vous pour tout le monde, ça va venir. 2,5 millions de Français se font vacciner chaque semaine dans notre pays désormais et le rythme va encore augmenter à mesure que les livraisons vont elles aussi augmenter. Nous faisons tout pour vous donner de la visibilité et vous permettre d'anticiper vos rendez-vous. Aujourd'hui, plus de 70 % des personnes âgées de 75 ans ont déjà reçu au moins une injection de vaccin. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Nous voulons protéger un maximum de personnes âgées, surtout celles qui sont trop isolées pour savoir comment faire et c'est pourquoi nous avons mobilisé les maires, les CCAS, les associations pour ce qu'on appelle des démarches d'aller vers. En complément, nous avons demandé à l'assurance maladie d'appeler toutes les personnes âgées isolées et non encore vaccinées. Plus de 350 000 appels ont déjà été passés et nous continuerons puisque notre objectif, c'est 100 % vaccinés. C'est d'ailleurs déjà le cas dans les EHPAD où nous comptons désormais quasiment 100 % de vaccinés. Enfin, numéro de téléphone coupe-fil dédié aux personnes âgées leur a été envoyé par SMS ou par courrier. Troisième question, où en est la vaccination des soignants ? Allez-vous la rendre obligatoire ? La situation, là aussi, a bien évolué du côté des soignants. Plus de 70 %, près des trois quarts des soignants ont reçu au moins une dose de vaccin. C'est même plus de 80 % pour les soignants lorsqu'ils ont plus de 50 ans et les chiffres continuent de monter chaque jour. Je le redis, notre objectif, c'est 100 % vaccinés. Nous y arriverons et la confiance paye. Une autre question qui nous est posée, mon épouse est immunodéprimée, j'ai peur de la contaminer. Quand pourrais-je me faire vacciner ? Quel que soit votre âge, si vous êtes majeur et que vous vivez sous le même toit qu'une personne en situation d'immunodépression sévère, c'est le cas de plusieurs centaines de milliers de nos compatriotes. La vaccination vous sera ouverte à compter de lundi prochain en AstraZeneca si vous avez plus de 55 ans et en Pfizer ou Moderna si vous avez moins de 55 ans. Une autre question, j'ai entendu qu'un quatrième vaccin était disponible. Oui, il s'agit du vaccin Johnson qu'on appelle aussi le GNG qui lui aussi répond à des mécanismes bien connus, bien rodés. Il est effectivement disponible. Il est réservé pour le moment à tous les Français âgés de 55 ans et plus sans condition. Les 200 000 premiers vaccins sont livrés aux pharmacies, aux médecins, aux infirmiers libéraux qui pourront commencer à le proposer à leurs patients à compter de ce samedi. Je rappelle que ce vaccin, contrairement aux autres, ne nécessite qu'une seule injection pour que vous soyez protégés, pas de rappel vaccinal, pas de seconde injection donc. Allez-vous tenir votre calendrier de vaccination ? Vous y avez répondu, M. le Premier ministre. Je vous confirme qu'on fait tout pour et que nous avons la ferme intention de tenir ces engagements ambitieux, mais qui sont à notre portée. Nous sommes ce soir à 13,5 millions de Français qui ont déjà reçu au moins une dose de vaccin. Nous visons l'objectif des 20 millions à la mi-mai, des 30 millions à la mi-juin. Et je vous rappelle que si vous avez entre 50 et 60 ans, vous pourrez prendre rendez-vous en centre à compter de la mi-mai. allez-vous vacciner les enfants ? Là aussi, c'est une question importante, mais je le dis, elle n'est pas d'actualité à l'heure à laquelle je vous réponds. Notre objectif, c'est de continuer à protéger en priorité les personnes les plus exposées aux formes graves, c'est-à-dire les populations les plus âgées. Puis viendra la population générale adulte. Faudra-t-il dans un troisième temps vacciner les enfants ? C'est une question qui est abordée à l'échelle mondiale. D'une part, à travers les études scientifiques qui sont conduites partout pour déterminer si les vaccins sont sûrs et efficaces pour les enfants. Les premières données dont nous disposons, la réponse est oui. Ensuite, à l'échelle des pays, à travers les groupes d'experts qui travaillent ces questions, je vous répondrai quand j'aurai les réponses à ces questions, mais vous avez compris que ce n'est pas d'actualité pour le moment. Enfin, j'ai vu que l'obésité était un facteur de risque de forme grave. Ne faut-il pas proposer la vaccination aux personnes qui souffrent d'obésité ? L'obésité est en effet un facteur de risque de forme grave. On en voit beaucoup avec le Premier ministre quand on va dans les services de réanimation. J'ai donc saisi les comités scientifiques pour déterminer quand et dans quelles conditions nous pourrons ouvrir la vaccination aux Français qui, bien qu'ayant moins de 50 ans, souffrent d'obésité sévère. La réponse ne va pas tarder, mais il est probable que nous puissions là aussi démarrer d'ici la mi-mai. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. J'invite le ministre de l'Éducation nationale à vous parler d'un sujet d'actualité qui est le retour des enfants à l'école lundi. Monsieur le ministre. Merci, monsieur le Premier ministre. Comme, mesdames, messieurs, comme vous l'avez dit, monsieur le Premier ministre, les enfants ont besoin de l'école. Et chacun sait que c'est la politique que nous avons poursuivi depuis notamment le début de l'année scolaire de façon à faire en sorte que les élèves de France soient des élèves qui ne soient pas privés d'école. Le but est fondamental. Ça a été dit. C'est un but éducatif, évidemment, mais aussi social, psychologique. Je crois que chaque famille de France le sait. L'école est fondamentale et la crise sanitaire que nous vivons a peut-être permis de redécouvrir davantage cela. Elle est essentielle pour tous les enfants et pour tous les adolescents. Et c'est pour cette raison que c'est notre priorité. Et c'est pour cette raison que la France a tenu bon dans cette année scolaire 2020-2021 et que notre objectif reste le même jusqu'à la fin de l'année scolaire. Je voudrais pour commencer d'abord adresser des remerciements à tous ceux qui permettent cela. Je pense évidemment aux professeurs, à l'ensemble des personnels de l'éducation nationale, mais aussi des collectivités locales. Nous leur devons la reconnaissance car c'est grâce à elles et grâce à eux que nous arrivons à cela aujourd'hui. Je voudrais aussi remercier les parents d'élèves parce qu'il faut beaucoup de sens de l'adaptation dans cette période. Et finalement, c'est notre solidarité, notre sens de l'union qui nous permet de le faire. Cette coopération a donc permis l'ouverture depuis septembre et elle nous a conduit aussi à traverser ce mois d'avril d'une manière particulière avec les vacances qui ont été les mêmes pour toute la France et la semaine qui a précédé les vacances avec les solutions que vous connaissez. Je voudrais rappeler aussi que pendant les vacances qui se terminent maintenant, ces vacances du mois d'avril, au cours des deux semaines, nous avons accueilli jusqu'à 175 000 enfants par jour dans le cadre de centres aérés ou dans le cadre de l'école. et c'est là aussi quelque chose que nous devons à des personnels que je veux remercier ainsi qu'aux collectivités locales. Alors, comment s'organise cette rentrée ? Le Premier ministre a commencé à le dire. Nous sommes au rendez-vous fixé, c'est-à-dire la possibilité, la semaine prochaine, donc la semaine du 26 avril, d'avoir tous nos écoliers qui rentrent à l'école primaire avec leurs professeurs, bien sûr. Cela signifie donc qu'on aura une rentrée des élèves dès lundi prochain, tandis que pour l'enseignement secondaire, donc pour les collégiens et les lycéens, ce sera un enseignement à distance. Il y aura aussi, je le signale au passage, la reprise des enseignements dans les conservatoires pour les élèves des 1er et 2e cycles inscrits dans les classes à horaire aménagés. C'est avec la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, que ceci a été établi. Il y aura donc pour les collégiens et pour les lycéens un enseignement à distance. Dans la semaine qui a précédé les vacances, il y a eu des problèmes dans certaines parties de la France et ça a été particulièrement le cas le premier jour, c'est-à-dire le mardi. Ces problèmes ont été vus avec les régions de façon à ce qu'on appelle les environnements numériques de travail soient pleinement opérationnels avec leur capacité qui a été augmentée. Cela a été vu avec chaque région de France. Même s'il devait y avoir des problèmes à ce titre, il y a de toute façon le site Ma classe à la maison qui a été aussi renforcé dans de très grandes proportions et je recommande d'ailleurs que lorsqu'il y a des classes numériques, c'est-à-dire des classes à distance, cela se fasse avec Ma classe à la maison tandis que l'environnement numérique de travail sert davantage pour les échanges écrits avec les professeurs. Cette semaine du 26 avril doit permettre donc un retour de tous, les uns physiquement, les écoliers, les autres à distance, les collégiens et les lycéens. Ensuite, il y aura donc la semaine du 3 mai. C'est le retour en classe pour les collégiens et pour les lycéens. L'enseignement sera hybride en lycée. Autrement dit, il y aura ce que ont déjà connu beaucoup de lycéens, c'est-à-dire un enseignement en demi-jauge, la moitié des lycéens qui viennent et l'autre ensuite. C'est selon un système qui est organisé à l'échelle de chaque lycée. On aura donc un peu d'enseignement à distance là aussi pour les lycéens concernés. S'agissant des collégiens, ils rentrent au collège normalement, donc pleinement, simplement pour les élèves de 4e et de 3e des 15 départements les plus touchés par l'épidémie qui doivent s'afficher qui sont le Nord, l'Aisne, l'Oise, les Yvelines, la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine, le Val-d'Oise, le Val-de-Marne, l'Essonne, Paris, la Sarthe, la Loire, le Rhône et les Bouches-du-Rhône. Donc dans ces départements, les élèves de 4e et de 3e seront aussi en demi-jauge. Ensuite, cette rentrée scolaire du 3 mai permettra d'appliquer l'ensemble des mesures que le Premier ministre et le ministre de la Solidarité et de la Santé viennent d'évoquer. Je vais y revenir maintenant. D'abord, nous maintenons un protocole sanitaire strict. Cela signifie que, conformément à ce que nous faisions juste avant le départ de tous, nous fermerons la classe dès qu'il y a un cas de contamination. Cette mesure est évidemment une mesure très stricte. Elle conduira nécessairement à ce qu'il y ait un certain nombre de fermetures. Mais évidemment, il est largement préférable d'avoir 1% des classes de France qui ferment que d'avoir 100% des écoles. Donc nous serons amenés, et parce que nous le faisons depuis le début de la rentrée scolaire, à être pragmatiques, c'est-à-dire à fermer lorsque un cas existe. Nous maintenons évidemment les mesures que vous connaissez tous, notamment le port du masque dès l'âge de 6 ans, les gestes barrières renforcés, l'aération toutes les heures. La météo va permettre davantage cela d'ailleurs. Nous encourageons les collectivités pour les capteurs de CO2 et les purificateurs d'air. Cela fait d'ailleurs des mois que cela s'est amorcé, selon des modalités qui varient d'un endroit à l'autre. Nous sommes en partenariat avec les collectivités chaque fois que cela est pertinent. Nous encourageons aussi les classes en plein air, de même que nous encourageons les activités physiques et sportives en plein air le plus possible et encore une fois, la saison le permet. Nous avons donc le protocole auquel nous sommes habitués qui s'accomplit. Je pense aussi à ce qui se passe pour les cantines avec la possibilité, chaque fois que cela est nécessaire, de faire en sorte que les classes mangent ensemble de façon à limiter le brassage des élèves. Il y a par ailleurs, et c'est un point fort pour l'ensemble de la France et aussi évidemment pour le système scolaire, le système testé, alerté, protégé, qui est considérablement renforcé pour cette nouvelle période. Vous le savez, nous avons eu une première période, c'était au premier trimestre où nous utilisions donc les tests antigéniques et ceci a permis de rompre des chaînes de contamination, notamment d'ailleurs pour les élèves de l'enseignement secondaire. Au deuxième trimestre, nous avons développé les tests salivaires. Ces tests salivaires vont se déployer encore plus. Pour l'école primaire en particulier, nous allons passer à une utilisation de 300 000 tests salivaires. Nous étions légèrement en dessous de 300 000 au moment du départ de tous pour aller vers 600 000 tests salivaires hebdomadaires. C'est évidemment très important. Pour les collégiens, nous utiliserons aussi les tests salivaires et en fonction de ce que dira la Haute Autorité de Santé, le Premier ministre l'a dit tout à l'heure, nous aurons aussi éventuellement les autotests pour les collégiens. Enfin, pour les lycéens, il y aura aussi des autotests. Ces autotests seront donc distribués dans les lycées. Il y aura un autotest par semaine. Je rappelle qu'une récente étude scientifique nous a montré que si cela était bien fait, nous pouvions diminuer les contaminations de 50 % par cette pratique. Pour les lycéens, donc cet autotest aura lieu une fois par semaine. La semaine du 3 mai sera l'occasion d'avoir des activités pédagogiques autour de cela. Il y aura des tutoriels, il y aura des personnels formés pour expliquer aux élèves ce geste simple que l'on a pratiqué lorsque l'on fait les autotests. Et tout ceci sera donc pleinement opérationnel pour que les lycéens puissent le faire dans des lieux dédiés dans le lycée à partir de la semaine du 10 mai. Enfin, pour les personnels, chaque personnel travaillant dans les établissements et dans les écoles recevra deux tests par semaine qui pourront être faits à la maison. Ce sera gratuit, évidemment. Et tout ceci est en train d'être distribué dans les 60 000 écoles, collèges et lycées de France de façon à ce que tous les personnels puissent l'avoir. Je rappelle que c'est environ 50 millions d'autotests que nous allons ainsi déployer au mois de mai et juin pour cette stratégie testée, alertée, protégée. C'est évidemment un élément clé pour arriver à tout simplement mieux protéger nos élèves et l'ensemble de ceux qui travaillent à l'école. Et bien entendu, ceci va de pair avec la stratégie vaccinale qui vient de vous être exposée et par le Premier ministre et par le ministre des Solidarités et de la Santé. Je voudrais simplement dire que, évidemment, nous continuons à travailler au principe d'étape de vaccination des professeurs. Les professeurs de plus de 55 ans, cela a été rappelé pour l'objet de centres de vaccination dédiés. C'est vrai aussi d'ailleurs pour les forces de police. Et donc, ce système continue. Il continuera le week-end prochain. Moi-même, puisque j'ai 56 ans, j'irai me faire vacciner avec le vaccin AstraZeneca, illustrant ainsi ce que vient de dire Olivier Véran, de façon à ce que nous puissions bien montrer que ce vaccin est sûr et qu'il fait partie de la stratégie de vaccination. D'autres vagues suivront, notamment bientôt pour les professeurs de plus de 50 ans s'occupant d'enfants handicapés ou travaillant en école maternelle. Et ceci sera évidemment précisé en fonction de la stratégie vaccinale générale. Ensuite, nous continuerons à travailler pour que toutes les classes ouvertes puissent effectivement avoir lieu, même quand il y a des absents. Je rappelle que nous recrutons 5 000 remplaçants actuellement pour les cas d'absence qui excèdent nos capacités de remplacement habituels. Enfin, je voudrais terminer en évoquant des enjeux de l'enseignement supérieur, évidemment, vus par la ministre de l'enseignement supérieur, Frédéric Vidal, mais qui sont dans la continuité de ce que j'ai pu dire. D'abord, parce qu'il y aura aussi les diffusions d'autotests dans les universités et puis ensuite, parce que je n'ignore pas qu'il y a évidemment de nombreuses questions qui sont posées autour des enjeux des examens qui concernent aussi bien l'enseignement secondaire que l'enseignement supérieur. Les informations les plus précises sont données sur nos sites Internet. Je ne rentre pas dans tous les détails, mais comme vous le savez, dans la période actuelle qui s'achève le 2 mai, les examens ont été reportés chaque fois que possible et souvent remplacés quand c'était possible par des examens à distance. Au-delà de cette période, nous voulons assurer des examens en présence, en assurant des conditions sanitaires strictes. Cette possibilité, nous le faisons au service de nos élèves et de nos étudiants. C'est l'intérêt de nos élèves et de nos étudiants d'avoir un mélange de contrôle continu et de contrôle terminal. C'est ainsi que le brevet qui se passe à la fin de la 3e est maintenu en tant que tel. C'est ainsi aussi que le baccalauréat comporte une part de contrôle continu et une part de contrôle terminal. Nous maintenons donc les deux épreuves de contrôle terminal prévues, c'est-à-dire les écrits de philosophie et l'épreuve du grand oral qui auront lieu donc à la fin du mois de juin. Là encore, je le redis, si nous faisons cela, c'est pour le bien des élèves, pour les entraîner à ce type d'exercice et pour qu'il y ait un équilibre entre la note de contrôle continu et la note de contrôle terminal. Il en va de même pour ceux qui présentent des concours comme les élèves des classes préparatoires qui présenteront leurs concours à la fin de cette année. Il en va de même aussi pour les étudiants de BTS. C'est un sujet dont j'ai été beaucoup saisi. Je voudrais m'adresser à eux tout particulièrement puisque j'ai bien compris qu'il y avait parfois un malaise pour certains d'entre eux qui se sentent parfois mal préparés du fait des circonstances. Je voudrais dire donc quelques éléments sur ce point. Le premier, c'est que bien entendu, nous sommes capables de prendre en considération les situations particulières. Chaque BTS est un cas particulier. Il y a notamment dans les lycées publics. les BTS ont pu la plupart du temps être présents parfois à plein temps, parfois à mi-temps dans ces lycées. Dans d'autres structures, ça n'a pas été le cas. C'est pour cette raison que pour tenir compte parfois de ces problèmes de préparation, Frédéric Vidal a pu annoncer la semaine dernière que nous faisions une session de rattrapage. Cela signifie donc que les épreuves de BTS prévues au mois de mai auront lieu, mais que pour ceux qui ne pourraient pas y aller parce qu'ils seraient malades ou qui échoueraient à cette épreuve, il y aura une session de rattrapage au début du mois de juillet. Cette session de rattrapage consistera en oraux et ces oraux pourront être préparés spécifiquement en mai et juin. Nous dégageons les moyens supplémentaires pour qu'il y ait un accompagnement personnalisé de chaque élève. Là aussi, si nous faisons cela, c'est pour garantir la valeur des diplômes, c'est en ayant à l'esprit l'intérêt des élèves et des étudiants, c'est-à-dire la possibilité non seulement d'assurer la valeur du diplôme, mais aussi de bien les entraîner pour les épreuves en question. Bien sûr, je ne saurais rentrer maintenant dans tous les détails, mais il est très important de redire à quel point pour les élèves de l'enseignement secondaire comme les étudiants de l'enseignement supérieur, notre préoccupation, c'est qu'ils puissent avoir les conditions les plus normales possibles et que nous préparions leur avenir, ce qui passe aussi parfois par la prise en compte et du contrôle continu et du contrôle terminal. Enfin, je conclurai en parlant des activités physiques et sportives, travailler avec Roxana Maracineanu. Vous le savez, dans cette période si particulière pour les enfants et les adolescents, comme pour le reste de la population d'ailleurs, il y a un enjeu de santé et de bien-être à avoir des activités physiques. C'est pourquoi nous les encourageons à l'école primaire, au collège, au lycée et pour les étudiants. Et puis, nous avons tenu à ce que, pendant les vacances, les clubs sportifs soient ouverts aux mineurs pour les pratiques en extérieur. Cette règle va donc rester en vigueur pour les semaines suivantes et dès que ce sera possible, nous essaierons de desserrer les contraintes sanitaires pour permettre la reprise des activités en intérieur, mais nous n'y sommes pas encore. Donc voilà, mesdames et messieurs, monsieur le Premier ministre, ce que nous pouvons dire pour les éléments de préparation de la rentrée. Je rappelle que, pour toutes les questions plus précises, il y a ce qu'on appelle les questions fréquemment posées, pour lesquelles il y a des réponses sur le site du ministère, éducation.gouv.fr et bien entendu, tout au long des prochains jours, nous continuerons à préciser le déroulement de chacun de ces éléments. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre de l'Éducation nationale. J'invite maintenant à s'exprimer Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs, ça fait plus d'un an que collectivement tous les Français font des efforts importants. Ils reportent leurs déplacements, ils ne vont pas voir leurs proches et nous savons à quel point cela coûte à chacun d'entre nous. Ces efforts, comme vient de l'expliquer monsieur le Premier ministre, commencent à payer sur le sol national. Mais comme l'a expliqué monsieur le ministre de la Santé et des Solidarités, dans d'autres pays, des variants se développent et il ne faudrait pas que leur développement, leur diffusion, vienne réduire à néant les efforts faits par l'ensemble de nos concitoyens. C'est pourquoi, face à la progression des variants, et notamment des variants dits brésiliens et sud-africains, nous avons pris, dès le début de l'année, des mesures fortes pour prévenir et réduire leur diffusion. Depuis la fin du mois de janvier, nous avons restreint fortement les possibilités de venir en France pour les voyageurs en provenance des pays extérieurs à l'Union européenne. Depuis le début janvier, seuls les ressortissants français et européens, ainsi que les personnes justifiant d'un motif impérieux, peuvent venir sur notre sol. Nous doivent tous justifier d'un test PCR négatif de moins de 72 heures et s'engager à leur arrivée en France à s'isoler pendant 7 jours. Mais face à l'aggravation de la situation sanitaire au Brésil, en Inde et dans d'autres pays, nous avons décidé de prendre des mesures plus drastiques de lutte contre la diffusion du virus et de ces variants. Très vite, dès le mercredi 14 avril, nous avons suspendu les vols depuis le Brésil. Mais nous savons que l'arrêt des liaisons aériennes n'offre qu'une protection partielle. Une telle mesure peut conduire à la multiplication évidemment de voies de contournement. Dans la durée, des vols restent nécessaires pour quelques situations illimitées, notamment s'agissant de nos compatriotes français et d'étrangers. La suspension des vols ne peut donc pas être une mesure généralisée et durable. La meilleure protection contre les variants est la mise en place d'un sas sanitaire à l'arrivée sur notre territoire. Nous mettrons donc en place à compter de samedi matin ce sas sanitaire avec un dispositif de quarantaine significativement renforcé, 10 jours, pour tous les voyageurs en provenance des pays où la situation sanitaire est jugée inquiétante du fait de la circulation de ces variants. Ces pays sont à ce jour le Brésil, le Chili, l'Argentine, l'Afrique du Sud et l'Inde. Et comme l'a dit M. le Premier ministre, cette liste pourra évoluer si cela est nécessaire. Les motifs pour venir en France depuis ces pays seront donc encore réduits. Pour l'essentiel, seuls les ressortissants français et les européens ayant leur résidence principale en France pourront entrer sur les territoires nationaux. Les passagers en provenance de ces pays devront tout d'abord se soumettre à plusieurs exigences renforcées. D'abord, ils devront justifier au départ de leur vol d'un test PCR négatif de moins de 36 heures et non plus de moins de 72 heures. A l'arrivée sur le sol français, tous les passagers seront systématiquement testés à nouveau avec un test antigénique. En plus du test systématique, tous les passagers en provenant de ces pays et quel que soit le résultat de leur test, qu'ils soient positifs ou négatifs, et nous l'imaginons, les négatifs seront la grande majorité des cas, feront l'objet d'une mise en quarantaine de 10 jours décidées par arrêté préfectorale. Pour que la quarantaine soit respectée, il faut qu'elle soit évidemment contrôlée. C'est pourquoi nous avons décidé le renforcement très fort des contrôles des personnes mises en quarantaine. Premier contrôle, celui du lieu de la quarantaine. Il sera contrôlé au départ et à l'arrivée des personnes qui viennent de ces pays. Au départ, tout d'abord, avant l'embarquement, les passagers devront déclarer à la compagnie aérienne le lieu dans lequel ils effectueront leur quarantaine en France. Ils devront pour cela désormais fournir un justificatif attestant de l'existence de ce lieu, un justificatif de domicile par exemple, une réservation d'hôtel, mais aussi sa compatibilité avec les exigences sanitaires et notamment son accès par les forces de l'ordre. La compagnie aérienne pourra refuser aux voyageurs d'embarquer si ces justificatifs apportés ne sont pas jugés probants. A l'arrivée, ces justificatifs seront à nouveau contrôlés par les agents de la police aux frontières de la République. Deuxième contrôle, après celui de la quarantaine, celui du respect des règles de la quarantaine. Les sorties autorisées pour la quarantaine seront réduites. Aujourd'hui, pour faire ces courses, par exemple, les gens peuvent sortir de leur domicile pour des motifs notamment impérieux. Ces sorties seront désormais limitées entre 10h du matin et midi. En dehors de ces horaires, la personne en quarantaine pourra faire l'objet à tout moment d'un contrôle sur le lieu de quarantaine qu'elle a déclaré. Par ailleurs, ce sont désormais les forces de l'ordre qui seront chargées de contrôler la personne mise en quarantaine. Les policiers et les gendarmes se rendront au domicile de cette personne ou à l'hôtel qu'elle a déclaré pour vérifier qu'elle respecte bien son isolement. Si les policiers et les gendarmes constatent que cette personne ne respecte pas les règles de quarantaine, une amende qui est entre 1 000 et 1 500 euros sera dressée contre 135 euros aujourd'hui. Au-delà des contrôles, nous mettons en place un dispositif d'accompagnement. Les agents de l'assurance maladie que M. le ministre de la Santé et des Solidarités gèrent seront à titre exemple chargés du suivi sanitaire des personnes mises en quarantaine. Toutes ces mesures s'appliqueront donc samedi matin. Les règles relatives aux tests et à la quarantaine renforcées s'appliquent également aux voyageurs en provenance de Guyane. Par ailleurs, et j'en terminerai par là, le gouvernement soumettra au Parlement dans le cadre du débat relatif au projet de loi sur la sortie du régime d'état d'urgence une disposition visant à renforcer davantage ce dispositif de quarantaine. Concrètement, il sera proposé d'ouvrir la possibilité au pouvoir public d'imposer un lieu de quarantaine dans les cas rares sans doute où le voyageur, le lieu choisi par le voyageur ne permet pas un isolement efficace et un contrôle effectif par les forces de police. Nous devons donc tout mettre en œuvre pour protéger les Français de toute recrudescence de l'épidémie dans le respect de notre droit et du débat démocratique. J'ajoute que Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État chargé notamment de nos compatriotes à l'étranger, est pleinement mobilisé pour que ces derniers, dans les pays les plus fortement touchés, soient évidemment accompagnés. J'en terminerai, M. le Premier ministre, pour remercier très sincèrement l'ensemble des forces de l'ordre de notre pays qui, depuis plus d'un an, sont mobilisées pour faire respecter ces règles sanitaires. Elles le seront, vous le savez, encore mobilisées pour ces prochains jours, ces prochaines semaines et pour protéger tous les Français. Merci beaucoup, M. le ministre. Je me rendrai en début de semaine avec le ministre de l'Intérieur et le ministre chargé des Transports dans un aéroport pour nous assurer de l'effectivité de la mise en œuvre des mesures que nous venons de décider. Mes chers concitoyens, les efforts que nous avons consentis vont produire leurs effets. À une condition cependant dont tout le reste dépend, rester vigilants et mobilisés, tenir autant que nécessaire, ne rien lâcher trop tôt au risque de tout compromettre, adopter une stratégie prudente et progressive, prendre toutes les dispositions face au risque de résurgence et de mutation du virus, protéger les plus vulnérables et les plus jeunes, continuer à donner la priorité à l'école et à l'éducation, soutenir et accompagner notre économie, encore et toujours, les secteurs les plus impactés et l'ensemble des Français autant de temps qu'il le faudra, anticiper les étapes à venir dans un cadre concerté. Cette crise sanitaire et toutes ses conséquences nous mettent à rude épreuve. Et je salue votre courage, votre résistance et l'indispensable respect, par l'immense majorité d'entre vous, des restrictions diverses que la situation nous impose de prendre. en cet instant, je pense à toutes celles et ceux qui sont morts de la Covid, à leurs proches et à nos concitoyens qui emportent des séquelles durables. Mais je sais aussi que nous avons de vrais motifs d'espoir. Nous progressons grâce à la solidarité collective et au déploiement massif de la vaccination. Des perspectives nouvelles s'offrent à nous et nous sommes déterminés à franchir chacune des étapes qui nous conduiront, j'en suis sûr, à un été le plus normal possible. Cela dépend de nous tous. Je vous remercie et je suis prêt, avec les ministres, à répondre à vos questions.